allez super donc la partie prospection donc prospection le mot la formule qu'on va garder qui est une formule assez rigolote alors il y a tellement de choses évidemment derrière c'est la formule là qu'on va avoir c'est à dire que tout l'art de prospecter c'est l'art de jouer pour gagner et ça en fait ça veut tout dire je vais évidemment aller détailler ce qu'il y a là-dedans c'est de la sensation de toute façon la prospection c'est une histoire de sensation tout le monde est à l'envers de ce qu'il faut faire dans la prospection et d'ailleurs là je vais décrire la mécanique de la prospection et plus tard dans la vidéo je reviendrai à la phase prospection ce qu'on doit faire concrètement en termes mécanique, attitude et compagnie pour pouvoir cartonner donc là c'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est la partie prospection donc sur la mécanique de la prospection donc première chose on va aller donc si on part de zéro donc si on part de zéro de zéro ça donne quoi ? ok donc si on part de zéro ça donne ça ça donne que quand quand vous êtes sur votre marché vous allez avoir des gens voire potentiellement intéressés on va dire des prospects bref et dans ces prospects vous allez avoir ça c'est la définition de votre marché ce truc là que vous êtes en train de voir c'est à dire qu'il va y avoir différentes personnes et que notre boulot c'est de savoir lesquelles vont être les plus intéressés il se trouve que dans ce marché ça va être les quatre là parce que on en revient au marketing le marketing a bien fait son taf et est capable de dire qu'aujourd'hui ceux qui sont potentiellement les plus intéressants parce que c'est le plus facile à aller chercher pour x raisons parce que ça colle plus au produit parce que c'est le plus différenciant en bref face à la concurrence il y a plein de raisons possibles sont ces quatre là donc ça c'est si on part de zéro en prospection c'est ça il y a plein de prospects potentiels qui peuvent être intéressés on doit les sélectionner quand je dis on doit les sélectionner ça veut dire que si on prend que les verts parce que c'est bien ça notre boulot notre boulot donc c'est de passer du 1 et qu'une fois que vous avez vos verts et que vous allez les définir vous allez reprendre tous ceux que vous avez choisi de garder vous les mettez au même endroit d'ailleurs on les met où on les met dans un CRM bref ce que je veux dire c'est que du coup les bleus là c'est à dire lui lui et tous les bleus ceux là on accepte de les shooter je mets SH pour shoot c'est à dire que ceux là ne rentrent même pas dans le début du travail commercial qu'on va faire c'est hyper important sur le plan marketing c'est pour ça c'est vraiment la base de tout ça que j'y reviens sacrifier c'est aussi important que choisir d'ailleurs on commence toujours par sacrifier avant de choisir fondamental on peut pas prendre tout le monde parce que si on prend tout le monde et que vous commencez à mettre des bleus avec des verts vous allez avoir des gens tellement différents qu'il faut des choses tellement différentes donc plus d'outils plus d'outils plus de gens plus de compétences donc un discours plus général donc qui discours plus général dit moins impactant quand vous allez discuter avec quelqu'un pas possible après le curseur le dosage évidemment lui c'est le marketing qui est censé le faire évidemment s'ils sont pas bons il faut prendre les décisions qu'il faut prendre j'ai rien dit donc encore une fois ici on choisit qui on veut aller attaquer on doit être injuste encore une fois injuste c'est à dire aller voir ce qui va être le plus facile dans tous les points l'injustice chez moi c'est hyper intéressant comme concept je sais pas c'est vrai que j'avais pondu ça à l'époque mais l'injustice c'est quoi c'est un endroit dans lequel en fait tout est déséquilibré en votre faveur c'est plus facile à mettre en place c'est plus facile à vendre c'est plus facile d'être intéressant c'est plus facile à impacter en démonstration bref il y a des endroits dans votre marché où ça va être injuste en votre faveur tous les déséquilibres se feront en votre faveur c'est ça qu'on doit aller chercher donc on passe du premier et on va au deuxième d'accord donc ça on choisit de les sélectionner une fois qu'on les avait sélectionnés on les met où ceux-là ça c'est ce qu'on appelle une liste finie et j'insiste sur le fini dans le CRM le CRM c'est quoi on y reviendra tout à l'heure c'est le logiciel dans lequel on va ranger tous les potentiels prospects on verra à quoi sert un CRM vraiment je veux dire c'est-à-dire pas simplement à donner des KPI ou des indicateurs à la direction pour savoir si on est bon mauvais beau ou pas ça va bien plus loin que ça et ça malheureusement trop peu de gens le comprennent on le verra tout à l'heure et donc on range tout ça dans un logiciel qui lui va nous permettre d'être très bon sur lui sur lui sur lui sur lui bref de manière en gros un CRM ça permet d'être très bon et de traiter de manière quasi personnalisée des centaines de contacts pour être pertinent sur chaque contact et ne rater aucun bon potentiel en gros signer tout ce qui est signable on y reviendra la prochaine fois vous avez deux moyens d'ailleurs ici de démarrer donc le premier c'est de partir de ce marché sélectionner et aller là le deuxième c'est trouver des critères et faire ce que moi j'appelle c'est une vraie option prospecter par le bas prospecter par le bas j'appelle ça donc de la prospe par le bas ne cherchez pas ailleurs ça n'existe pas prospe par le bas c'est quoi c'est par exemple en rentrée 10 par jour dans le CRM c'est à dire que vous acceptez de partir de 0 et d'en rentrer 10 quali et de faire monter donc par le bas 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 alors oui c'est plus long par contre si vous avez le courage encore une fois de tenir sur la durée ce qui d'ailleurs est plutôt synonyme du mot courage parce qu'il n'y a pas de courage sur le court terme normalement et bien en fait au bout de 10, 20 jours un mois, deux mois dans deux mois vous allez avoir 400 fiches qui sont bien faites bien traitées d'ailleurs vous avez mis le temps de bien faire les choses plutôt que de se dire je pars d'un fichier à 2000 toutes les questions qu'on cherche au démarrage où est-ce qu'on les achète ces fichiers est-ce qu'ils sont qualifiés non ils ne sont jamais qualifiés déjà et bref on essaie de partir de 2000 en se disant s'il y a plein de gens après on tri c'est plus facile bah non c'est pas forcément plus facile c'est même toujours beaucoup plus compliqué donc si on part de zéro ça donne sa première option deuxième option on choisit ce qui nous intéresse et on les met dans une liste finie dans le CRM super ça c'est la première chose maintenant une fois qu'on a fait ça je vais vous expliquer la mécanique qui suit derrière je vais rester là dessus est-ce que vous savez ce que c'est ce truc là je vais forcément pas y arriver parce que je suis nul pour dessiner mais j'ai l'image sous les yeux ça donnera peut-être un truc ça donnera rien bon c'est pas grave je le dessine quand même je tente ma chance vous savez ces trucs là qu'il y avait dans la rue c'était il faut qu'il y avait peut-être qu'il y a encore d'ailleurs et qui faisait jaillir de l'eau ça doit vous parler ça c'était une espèce de pompe ce truc là on le montait on le descendait et quand on le montait on le descendait à un moment il y avait de l'eau qui sortait bon bref normalement vous avez à peu près compris et si vous voulez m'envoyer un petit message pour me féliciter pour mes compétences des dessinateurs c'est avec plaisir donc bref pourquoi en fait cette image là en fait ça c'est exactement la mécanique de la prospection je m'explique au début quand vous allez chercher de l'eau là dedans si vous l'avez déjà fait vous commencez à pomper l'eau est à 30 mètres très bas donc vous pompez il n'y a rien qui sort l'eau arrive à 20 mètres il n'y a toujours rien qui sort vous continuez à pomper l'eau arrive à 10 mètres bon il y en a un peu marre donc on continue à pomper mais c'est pas facile bah il faut continuer là l'eau sort un peu l'eau sort un peu on est content on appuie comme un malade beaucoup d'eau sort et vu qu'on a beaucoup d'eau on relâche la pompe et donc quand on relâche la pompe bah il y a un peu moins d'eau jusqu'à arriver à quelques gouttes et donc à ce moment là que font la plupart des gens vous avez compris que les gouttes et l'eau c'était les prospects et les clients et les signatures évidemment donc là qu'est-ce qui se passe il y a deux types de vendeurs il y a ceux qui savent qu'on en est là et qu'il faut continuer doucement de faire nourrir cette pompe c'est-à-dire de continuer constamment de travailler dans le fond cette prospection cette pompe-là continuer à pomper pour qu'il y ait toujours un peu d'eau qui sorte en continu voire beaucoup si on en a envie mais l'idée c'est un peu en continu c'est très bien et il y a ceux qui vont dire ah bah non il y a plein d'eau sur le côté c'est bon ça me suffit je lâche l'affaire sauf que si vous lâchez trop longtemps l'affaire l'eau elle repart où ? dans le fio à 1 mètre à 5 mètre à 10 mètres à 20 mètres à 30 mètres et donc c'est ce qu'on appelle la loi des 90 jours on va en parler si vous attendez trop longtemps après un succès vous retombez à 0 de chez 0 de chez 0 ça veut dire que si vous voulez relancer la prospection il faudra repasser par le 30 le 20 le 10 jusqu'au 0 où ça ne donne rien et c'est cette phase-là qui est complexe c'est pour ça que quand on démarre une boîte et qu'on part de 30 il faut comprendre que de toute façon ce que vous faites paiera plus tard la loi des 90 jours tout ce que vous faites à J0 va payer à J90 terminé c'est le temps de monter l'eau de 30 à 20 à 10 à 0 et qu'elle sorte un peu c'est tout c'est ça la prospection quand on comprend ça on comprend pourquoi il faut bosser sur la durée et surtout on comprend qu'en fait un raccourci court terme n'existe pas parce qu'aujourd'hui rien ne vous permet de monter l'eau de 30 à elle sort du tuyau ça n'existe pas ça n'existe pas c'est de l'air il y a des trucs qui peuvent être aidés sur la notoriété sur l'image de marque sur ce que vous voulez chacun ses trucs chacun son métier mais en vente pure la mécanique commerciale impose que pour passer par 20 10 et faire sortir de l'eau il faut passer par 30 29 28 et rien ne peut lutter contre ça c'est mécanique d'ailleurs d'où le titre je l'ai plutôt bien trouvé du coup merci à moi dessiner la mécanique commerciale bref donc là je vais expliquer ce truc là concrètement lié au CRM vous allez voir c'est super rigolo vous allez vous fendre la poire qui eut cru lustucru tiens lustucru au subjonctif ça fait comme la marque des pâtes ça c'était quand je faisais latin à l'époque je ne sais pas pourquoi j'ai fait 8 ans de latin et je connais un mot bon bref ça c'est une autre histoire donc ce que je vais vous expliquer donc on va faire J0 J90 en gros J0 je démarre J90 et après on va faire J120 et on va dire J200 donc là j'ai J0 ok on va le faire en 4 c'est encore plus rigolo donc là j'ai mon J0 est-ce que c'est à peu près cadré ouais ça va j'ai mon J0 j'ai mon J90 j'ai mon J allez on va mettre 130 et là j'ai mon J200 et on va prendre le rôle d'un mec qui n'a pas compris la mécanique commerciale d'accord qui n'a pas compris ce truc de continuer à envoyer de l'eau régulièrement une fois qu'elle est sortie et celui qui attend trop longtemps avec l'eau qui repart ok donc à J0 j'ai quoi ? on va apprendre plus tard que quand on crée un CRM l'intérêt c'est de ranger un CRM c'est de créer des dossiers dans lesquels on range des contacts par potentiel d'accord bon j'y reviendrai plus tard c'est à dire quand vous êtes à J0 ici donc là vous avez donc potentiel 1 potentiel 2 je vais mettre P pour potentiel 1 ok potentiel 2 potentiel 3 potentiel 4 bref là je vais faire la même chose potentiel 1 potentiel 2 potentiel 3 potentiel 4 vous m'en voulez pas P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 allez mais passe après on a le temps puis on passe un bon moment donc on prend le temps de faire de jolis carrés c'est parti hop là super donc là voilà j'ai des potentiels ok le potentiel 1 au 2 au 3 au 4 tout ça on va le voir après ça veut dire que quand je suis à J0 je suis où ? j'avais mes croix vertes là du début donc qui sont là donc elles sont toutes alignées dans potentiel 1 qui est évidemment le moins bon c'est à dire qu'il va falloir aller traiter savoir s'il y a des sujets si des mecs peuvent payer chez nous ce genre de choses donc ça c'est J0 donc ici qu'est-ce qu'on fait ? on range intelligemment dans le CRM ensuite il se passe la loi des J90 c'est à dire quand vous allez très bien traiter ceux-là ceux-là vont être rangés parce que vous allez obtenir des informations il y en a qui vont vous dire oui c'est un sujet hop ils passent peut-être en P3, en P4 d'autres qui vont vous dire non pas maintenant ils vont rester en P2 bref ce genre de choses et donc quand vous allez être à J90 parce que vous allez bien bosser vous allez avoir ce genre de choses voilà c'est à dire que ici vous allez avoir des gens qui bougent d'ailleurs des gens qu'on dégage là je les fais sortir du CRM parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas le cas vous avez des gens qui vont passer en P2 vous avez des gens qui vont passer directement en P3 vous avez bref vous avez compris l'idée des gens qui vont là des gens qui vont là bref ça bouge il y a des gens aussi qui sont là et qui finalement vont revenir ici des gens qui sont là et qui vont peut-être revenir ici bref ça bouge c'est vivant ok c'est vivant évidemment tous les closings du moment donc les gens importants du moment c'est eux ça c'est closing du moment sauf que pour en arriver à avoir des closings du moment donc de maintenant donc des ventes maintenant il y a évidemment tout ce travail à faire en amont de P1 à P2 P2 P3 P3 P4 B4 à faire monter d'accord c'est tout le travail de fond que personne n'a le courage de faire je suis méchant que très peu de gens ont le courage de faire et donc leur donne envie d'aller chercher des raccourcis or si vous ne faites pas ça à J90 parce que là vous allez évidemment vous concentrer je vous expliquerai après comment on organise par bloc avancer en bloc un planning commercial c'est juste fondamental donc là regardez on va avoir donc ces closings du moment et si vous vous concentrez uniquement sur ces closings du moment il va se passer quoi ? il va se passer que peut-être que vous allez en signer peut-être pas d'ailleurs je sais pas mais il va se passer aussi que vous allez oublier les autres donc si vous oubliez les autres j'arrive à J130 il va se passer ça donc hop 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 on va pas mourir je veux dire il y en a quand même voilà J130 il y en a moins mais il y en a quand même super donc là J130 là j'ai arrêté d'accepter de pomper avec l'histoire de l'eau là et du coup l'eau est en train de redescendre donc là elle est déjà à 5 mètres sous le niveau bref et si je continue là c'est le début de la fin parce que vous vous retrouvez comme ça je suis un peu méchant encore je vais en mettre un mais vraiment et vous finissez comme ça et là c'est le moment croyez moi ou quand vous êtes ici là vous êtes sur votre canapé en train de vous savez comme dans les films de faire des avant arrière parce que vous vous demandez comment c'est possible de passer de J90 en si peu de temps à J200 ici plus de closing plus rien plus de pêche plus rien parce que le travail de fond n'a pas été fait et bien ça c'est tout le problème aujourd'hui de la vente c'est à dire que la base numéro 1 de la vente c'est de ne jamais arrêter de prospecter parce que si vous arrêtez de prospecter je ne dis pas au début il faut charger comme un fou pendant J90 et une fois après là vous faites de la prospection vous n'êtes pas autant comme un fou mais c'est normal d'avoir cette étape parce que vous lancez la mécanique de là à là c'est une locomotive qu'on lance de là à bon malheureusement là lui a pas fait le boulot mais si vous faites bien le boulot évidemment vous avez de plus en plus si vous faites bien le boulot d'ailleurs regardez vous allez avoir de plus en plus de gens dans le closing forcément puisque il y en a plein qui ont avancé et donc vous allez avoir quelque chose d'injuste déséquilibré en votre faveur qui ressemble à ça parce que la plupart des P1 sont passés dans du P2 vous avez fait du bon boulot parce qu'il y a de plus en plus voilà et en fait au lieu d'avoir rien ici beaucoup ici un peu moins un peu moins un peu moins à la fin J200 vous retrouvez beaucoup moins ici vous les avez tous bien traités beaucoup ici parce qu'ils ont beaucoup monté puis vous avez une confiance vous les connaissez vous avez eu plusieurs échanges avec eux encore plus en P3 et plein en P4 et là c'est la fête à la grenouille je vous fais une grenouille je vous défie de faire une grenouille si vous n'en avez jamais fait et je m'applique non ça doit être là les yeux ok donc bref c'est la fête à la grenouille lapin donc là c'est ici ça veut dire que ici c'est super et c'est ça la mécanique commerciale sauf que quand on voit un vendeur qui est capable de faire ça on se dit ah lui c'est un super vendeur bah non il a juste été courageux entre J0 et J90 ici il a pas lâché l'affaire parce qu'il savait que s'il lâchait l'affaire à J130 et J200 il était mort et donc il a continué il s'arrête jamais en fait et ce truc là ne peut plus revenir en arrière c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot tout à l'heure que vraiment c'est le seul endroit où on peut utiliser ce mot en vente de garantie de succès parce que si vous tenez sur la durée donc forcément long terme parce que vous pouvez pas avoir ce résultat là à J30 ça n'existe pas nulle part forcément long terme et bah vous êtes sûr de réussir voilà c'est ça la mécanique de la vente ça comprendre ça ça change tout alors par contre ça empêche de bah de toute façon forcément il faut du courage pour faire ça mais vous pouvez pas squeezer ce truc là c'est impossible de squeezer ce truc là personne n'a jamais réussi à le squeezer voilà donc ça c'est pour la grande mécanique faites un screenshot si vous voulez et gardez ce truc là et méditez sur ce truc là évidemment il faut du courage mais il n'y a aucun succès aucune garantie de succès commercial permet d'être non courageux ça n'existe pas il n'y a pas il n'y a pas ça en vente si ça existait ce serait peut-être super ou pas je sais pas ennuyeux peut-être en tout cas ça n'existe pas donc ce que je voulais vous dire aussi à côté c'est que ça implique quoi là ce qu'on vient de voir entre les croix vertes et les croix rouges du closing ça implique deux choses ça implique qu'au final il n'y a que il n'y a que deux vrais enjeux au final à ce que fait un vendeur il n'y a que il n'y a que ici il va y avoir on va dire signer je vais mettre signer ce qui est signable maintenant dans un petit carré rouge ça c'est votre premier boulot évidemment c'est signer tout ce qui est signable là maintenant et surtout il y a ça et là regardez j'ai fait des carrés en proportion au travail à faire quotidiennement et encore je suis sympa ça c'est le vrai boulot d'un bon vendeur un bon vendeur il n'est pas là dessus en sacrifiant ça il sait que c'est ça qui alimente ça parce qu'à un moment où vous arrêtez ça vous avez beaucoup moins de ça et ça en fait n'est que le résultat J90 J120 j'ai ce que vous voulez mais bien longtemps après d'un boulot fait bien longtemps avant ici c'est tout c'est tout personne dans le monde aujourd'hui n'est capable sur le plan commercial d'arriver directement dans le rouge ça n'existe pas ou alors ça s'appelle un joker ou un coup de chance et quand vous visez la chance d'ailleurs j'ai démarré dans la vente là dessus alors je ne pourrais pas rappeler plus du nom du gars mais bref il fait une conférence et moi je vais lui poser une question et je parle d'espoir et il m'a mis une cartouche évidemment et il m'a dit pour votre information l'espoir c'est la mort du commercial et en fait ce serait de l'espoir donc il avait bien raison bref donc si vos actions ne rentrent pas systématiquement dans une de ces cases ne le dites pas ne le dites pas à votre patron et encore une fois j'insiste vraiment sur le fait que là on va même faire un deuxième schéma un peu rigolo et on va garder ces cases vertes et cette case là donc le vert c'est faire avancer ce qui signera plus tard donc c'est avancer le pipe et le rouge c'est signer ce qui est signable c'est à dire le bah closer ce qui peut être closer ok regardez ce qu'on va faire on va faire on va faire un tableau un peu rigolo et on va faire ça regardez ce que ça donne parce que vraiment j'insiste là dessus parce que c'est vraiment enfin c'est fondamental de comprendre ça ça change tout le fait de le comprendre bah au début bah vous allez vous dire ouais mince je peux pas je peux pas je peux pas tricher parce que oui il faut être courageux bah oui il faut être courageux mais au moins derrière vous allez avoir des résultats donc mettons qu'on ait ce truc là qu'ici j'ai J0 ici j'ai J90 et ici j'ai J200 on va avoir le mauvais vendeur le moyen et le top 1% regardez ce que ça donne donc quand je suis à J0 au début bon il n'y a pas de close-up donc tout le monde a son carré vert c'est faire avancer les gens dans le pipe on est au début tout le monde est dans son CRM avec le potentiel 1 et il va falloir faire monter en potentiel 2, 3, 4, 5 et compagnie ensuite à J90 il va se passer quoi ? il va se passer que lui il va avoir quelques closings lui un petit peu plus de closings et lui encore un peu plus de closings super sachant qu'à côté il y a toujours ce travail de fond à faire sur le avancer ce qu'il doit signer plus tard lui en a déjà un peu moins mais pas tant que ça super et c'est là qu'on arrive à J200 où vous allez avoir donc le mauvais vendeur qui n'a pas bougé le moyen vendeur qui a éventuellement un peu bougé et le top vendeur qui lui a énormément bougé hop évidemment lui son verre à lui beaucoup plus grand plus grand plus petit c'est ça la vente j'ai mis J20 c'est pas J20 c'est J200 c'est ça la vente c'est l'art de travailler sa mécanique de manière maligne sur la durée c'est l'art d'avoir le courage de travailler sur la durée d'être patient commercialement en sachant que si on applique tous les jours ce qu'on doit appliquer dans la mécanique forcément on arrive ici or quand vous êtes mauvais qu'est-ce que vous faites vous vous dites je dois réussir tout de suite donc vous êtes sur du court terme donc vous passez votre vie à vous battre là-dedans pour essayer de sortir un rouge au lieu de se dire je démarre mon travail ici pour qu'à J200 j'en sois là c'est ça une bonne mécanique commerciale c'est ça c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler ça ça change tout ça change le fait d'avoir un mec qui à J200 est capable d'avoir un gros pipe de closing et quelqu'un qui d'ailleurs en passant à un pipe beaucoup moins important est généralement un peu de tout là-dedans pas que du vrai bon closing faisable sur le moment et je précise que là ce que j'ai fait c'est pour les mêmes genres de prospects les mêmes gars qu'on a en face lui il y a les mêmes personnes que lui qui a les mêmes personnes que lui sauf que le bon vendeur pour plein de choses qu'on va voir plus tard il est capable d'aller chercher la vérité d'avoir des bonnes infos de créer plus de liens bref toutes ces choses-là donc ça c'est hyper important donc merci d'avoir été d'avoir le courage d'arrêter de chercher des raccourcis commerciales n'existent qu'à long terme il ne peut pas y avoir par définition de succès commercial qui n'est pas à long terme dernière chose quand on fait de la prospection et après on avance on parlera de CRM il y a ce fameux combat quand on parle de prospection on va avoir toujours cette histoire de quantité qualité qu'on puisse en finir pour toutes toujours pareil c'est de la mécanique pure et dure c'est-à-dire que vous avez la team quantité la team qualité la team quantité c'est il faut faire plein d'appels ça va payer la team qualité ça ne sert à rien de faire plein d'appels il faut être bon super regardez ce que je vais vous dire parce que qu'on soit l'une ou l'autre on se ment que ce soit l'une ou l'autre on se ment la vraie encore une fois tout ce que je fais moi est orienté top 1% donc c'est pas si vous voulez être moyen évidemment chercher les étoiles non c'est pas suffisant je m'explique vous voyez à peu près où je veux en venir c'est que demain si vous êtes sur de la quantité on va faire 3 niveaux ici quantité ça veut dire quoi ça veut dire je vais prendre un exemple 40 contacts bon je vais mettre call mais on va dire que c'est 40 contacts ça veut dire 40 calls 2 opportunités la qualité c'est quoi c'est le mec qui prend plus soin des gens c'est le mec qui va plus loin c'est pas le bourrin c'est pas free donc 40 calls pardon 20 calls 2 opportunités vous me voyez venir et après il y a celui qui fait quantité qualité c'est à dire 40 calls je dis call mais c'est contact ok si c'est la prospection physique c'est 2 fois plus ce genre de choses et qui lui aura donc par définition 4 opportunités ce qu'il faut comprendre en termes de temps c'est que ça ça vous prendra évidemment tout ça est très ça fait très théorique mais c'est vrai c'est à dire que déjà la bonne solution c'est toujours celle-là ceux qui pensent qu'aujourd'hui en prospection faire de la qualité ne peut pas se faire quand on fait de la quantité c'est juste un manque de courage sur le fait d'oser faire de la quantité c'est tout à l'inverse celui qui ne fait que de la quantité et qui ne se dit pas à un moment il faudrait que je fasse du qualitatif c'est pareil c'est parce qu'il n'a pas le courage de se former on peut largement faire les deux parce que dans une séance de prospection et ce sera pareil demain si vous allez faire une séance de prospection qu'elle soit physique enfin peu importe on s'en fout du canal ici c'est mettons on va dire allez 1h30 de temps ici pour le côté qualité ça va être quoi ? 1h30 de temps ici pour le côté quantité et qualité ça va être quoi ? allez 1h45 c'est à titre indicatif est-ce qu'aujourd'hui ça ne vaut pas largement les 15 minutes de plus parce que le temps ce n'est pas deux fois plus c'est 15 minutes de plus et je suis sympa si vous êtes bon vous avez exactement le même temps c'est juste un petit peu et encore plus long d'arriver à passer ces 40 calls pour avoir 4 opportunités mais si vous faites ça tous les jours et que vous avez tous les jours deux fois plus d'opportunités sachant qu'une opportunité ça peut être plein de choses quelqu'un qui a un vrai intérêt maintenant quelqu'un qui a un vrai intérêt plus tard et que vous avez su déceler bref ce genre de choses forcément que ça fait une différence énorme à la fin et aujourd'hui le manque de courage pousse à choisir entre quantité et qualité c'est des conneries c'est des conneries aujourd'hui on peut très bien faire de la quantité et du qualitatif les gars qui sont bons c'est exactement ce qu'ils font et d'ailleurs on utilise l'un pour l'autre plus vous faites de la quantité le fameux je vous parlais tout à l'heure de retour de fréquence de retour d'essai-erreur d'analyse par jour entre 60 mini-analyses et une grosse analyse à la journée et bien on y est là si vous analysez vos 40 calls par définition parce que vous faites des mini-analyses sur 40 calls en plus vous progresserez plus que celui qui fait de la qualité donc vous serez meilleur et en plus vous continuerez de faire de la quantité donc à même niveau que le gars là qui lui est moins bon comment vous voulez ne pas avoir plus d'opportunités c'est impossible impossible maintenant on peut se cacher derrière plein de choses la quantité ça marche pas je sais pas quoi c'est juste du manque de courage c'est tout et ça fait du bien de le dire ça fait du bien c'est un manque de courage que ce soit si vous voulez pas faire l'un ou l'autre c'est tout c'est un manque de courage ou d'intelligence ben là maintenant ça y est vous aviez pas cette vision vous l'avez c'est la même chose ça demande pas plus de temps de faire du qualitatif sur du quantitatif c'est la même chose ok on passe au on va passer au CRM n'hésitez pas à faire des screens